bonjour les frères et soeurs comment allez-vous si vous allez bien et bien c'est extraordinaire si vous n'êtes pas abonné en dessous si vous êtes tous abonnés allez-y abonnez-vous maintenant et partager cette vidéo notre monde est vraiment bizarre et ce qui se passe dans le noir ici est terrible regardez le camp s'il vous plait regardez le camp s'il vous plait mes frères et soeurs ou une chose vraie mes frères et soeurs vous devez savoir un truc c'est que il y a des choses terribles dans notre monde que vous ne pouvez peut-être pas comprendre facilement déjà dans notre monde il y a des sociétés secrètes et ces sociétés secrètes là sont puissantes et à cause de leur puissance elles se mettent à faire tout et n'importe quoi vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ce genre de fait ici un ex sataniste va nous expliquer comment ça se passe de la scène de la grande scène que vous connaissez et c'est la légende cette personne va nous parler de parfumé et parfumé est ici c'est pas fou mais qu'elle a regardé là c'était du monde c'était des mots c'était des mots et c'est des mots là à c'est des mots là il a là il a même tenu la salle il a l'apparence d'une femme et d'un homme c'est une chèvre même de l'industrie de la musique à l'heure je souhaite vous parler les gens l'adorent de façon consciente et inconsciente faites très attention ici nous allons découvrir des choses qui vont même nous apprendre tout sur les choses du diable et ce genre de choses pourquoi nous découvrons ça nous découvrons ça juste parce que on a envie de nous renseigner découvrir cela pour bien marcher c'est tout vous devez partager cette vidéo vous devez surtout pas la prochaine vidéo comme c'est un témoignage puissant ça parlera des démons et de toutes les choses vilaines je pense que nous allons même prier est-ce que c'est le même show si vous êtes prêt c'est parti les yeux fermés déjà tous ensemble seigneur jésus christ va nous donner ta force ta fois de pouvoir abandonner nos mauvaises voies pour se concentrer sur le bon chemin toi qui est un dieu vivant sur ce chemin là rencontre nous et assure nous que nous sommes au bon endroit que ta main puissante soit toujours avec nous que ta main puissante nous nous garde et nous protège toujours et que ta main puissante nous éloigne de mauvaises voies de voies qui conduisent les gens vers les objets de voies qui conduisent les gens vers les objectifs guide nous de tous nos choix et que tu as pas nous soit donné en abondance et que ta longévité nous soit donné aussi en abondance nous savons que en marchant sur la bonne fin en écoutant en dieu en marchant selon la voix de dieu nous pourrons être sauvés c'est une autre mais c'est que toi tu nous pardonne nos péchés pardonne les péchés tous les abonnés seigneur pardonne les péchés de tous ces personnes qui sont même en train d'être bizarre que toutes les personnes qui sont ces répandises reçoivent la grâce du dieu seigneur ne va pas nos péchés seigneur notre dieu ne va pas leurs péchés va nous pardonner seigneur et garde notre coeur et la volonté que nous avons d'abandonner le mal pour te suivre si tu peux descendre chez nous si tu peux descendre dans notre famille ordre en nous tout ce qui est mauvais ordre dans notre famille tout ce qui ne te glorifie pas s'il te plaît seigneur garde nous protège nous pour la seule voix de ton nom amène mes frères et soeurs faut être prêt ce que nous allons entendre ici c'est pas du tout joli joli il y aura toutes les violentes choses si vous savez que vous avez peur des démons des choses bizarres le sang s'il vous plaît soyez franc parce que ce que nous allons découvrir ici c'est pas du jeu écoute moi ça c'est parti devenir franc maçon requiert plusieurs exigences nous signons une clause de confidentialité nous ne pouvons donc ni sortir ni révéler ce qui se passe à l'intérieur de ce cercle c'est pour cette raison que j'ai perdu ma fille on m'a pris ma fille comme punition ma fille qui avait 12 ans ils l'ont enlevé et l'ont emmené dans un bois ils ont violenté ma fille ils lui ont tiré deux balles au niveau du front puis ils m'ont appelé pour me dire pasteur nous avons commandité le meurtre de ta fille pour que tu te taises tu nous as trahi le spiritisme quelqu'un ici dans l'église a-t-il eu le malheur de côtoyer ou de pratiquer le spiritisme miséricorde c'est vraiment quelque chose de mauvais je vais abréger car mon témoignage complet totalise onze heures on va donc essayer de l'abréger le pasteur va faire une prière si le diable est présent il va tomber à genoux par la grâce de dieu allez et lui à dieu est fidèle bien aimé c'est mon père qui m'a initié à la franc maçonnerie j'y suis resté un certain temps et au début j'ai fait cinq initiations maléfiques après cela je suis monté très vite en grade parce mon père m'a orienté mon propre père m'a enseigné dans le spiritisme le diable est un saint et dans la franc maçonnerie il arrive comme seigneur des armées après quelques mois après un certain temps j'avais atteint le grade 30 note de la rédaction la franc maçonnerie en compte 33 je suis entré dans le grade où ni les femmes des francs maçons ni les nouveaux membres n'entremet seulement les leaders et la première chose que j'ai vu dans cette salle était un bouc avez vous déjà entendu dire que dans la franc maçonnerie il y avait un bouc plusieurs francs maçons disent que c'est faux mais il y a bien un bouc il y a des cultes il y a des salles où même ta femme ne peut entrer il y a beaucoup de secrets plusieurs portes fermées bien aimé à cet endroit commence donc le rituel de magie noire le bouc est incorporé incarné par l'esprit du diable par lucifer exu belzébut le prince des ténèbres l'animal a commencé à ressembler exactement à quelqu'un qui est possédé le diable était entré dans le bouc exu selon les croyances au brésil est un esprit qui possède les médiums et voyants cet esprit a été emmené d'angola lors de la période d'esclavage l'initiation indéo gradé est venu vers moi me signifier que je devais m'agenouiller devant le bouc et l'adorer j'ai plié mes genoux et j'ai embrassé la tête de l'animal et lorsque j'ai fini j'ai prononcé ces mots seigneur désarmé à cet instant je livre mon âme entre tes mains j'ai donné mon nom entier et cela a été écrit dans un livre qui avait une couverture noire je te remets l'âme de ma fille tout franc maçon donne son fils aîné ou sa fille aînée les enfants des francs maçons ne meurent que par tragédie accident maladie incurable lorsque ma fille aînée a eu deux ans elle a été tuée avec un poignard dans le coeur je ne vais pas raconter comment cela s'est passé je vais me mettre à pleurer je n'y arriverai pas le diable a utilisé le propre père moi pour la sacrifier j'ai donc tué sacrifié ma propre fille avec un coup dans le coeur je suis en liberté conditionnelle j'ai 23 procès sur le dos actuellement à cause des crimes que j'ai commis aujourd'hui je marche avec jésus christ j'ai aussi remis l'âme de ma mère et celle de ma femme et j'ai fait une alliance avec lui de mon bras droit il m'a été enlevé quinze millilitres de sang qui a été injecté dans le bouc il a été prélevé quinze millilitres du sang de l'animal qui m'a été injecté dans mon bras gauche dans le passé j'avais dans mon corps le sang du bouc aujourd'hui j'ai le sang de jésus amen lorsque le sang du bouc a parcouru mes veines j'étais dans cette loge maçonnique il était vingt deux heures passées tout est devenu noir tout mon corps a commencé à chauffer à brûler j'avais l'impression qu'on m'arrachait le cuir chevelu et qu'on me brisait tous mes os j'étais dans un état critique dans une situation chaotique lorsque je me suis tourné pour partir car je ne supportais plus cette chose mauvaise en moi qui me faisait mal j'ai été paralysé comme une statue ça me brûlait j'avais mal je fermais mes yeux et lorsque je les ouvrais à nouveau je ne voyais plus rien même pas les bougies qui étaient là j'étais dans l'obscurité totale j'étais déjà dans les ténèbres je suis resté quinze minutes dans cette situation et lorsque j'ai ouvert encore mes yeux devant moi ce n'était plus le bout qui était là mais satan matérialisé en chair et en os il portait un costume une cravate une bande violette au niveau de la ceinture blond yeux bleus il a pris l'apparence d'un homme ordinaire il a posé sa main gauche sur mon épaule et il a parlé en langue il m'a dit mon fidèle serviteur humilie toi devant ton seigneur je me suis agenouillé j'ai baisé ses pieds et en me levant j'ai baisé ses mains à ma droite à une distance de trois mètres il y avait une sorte de poupée de sexe masculin cette poupée représentait jésus avec des cheveux longs la moustache et la barbe le diable m'a dit va jusqu'à jésus et maudit ton ancien dieu ton faux prophète celui que j'ai crucifié je me suis approché de la poupée et j'ai prononcé ces mots faux prophète tu as dit que tu venais sur la terre pour sauver guérir et libérer tu es un menteur les églises clament ton nom mais le peuple mendit son pain c'est pour ça que tu as été crucifié je te crache au visage et j'ai craché j'ai donné des coups de pied dans cette représentation tout le monde a applaudi et il y a eu une fête dans la loge maçonnique il y a aussi la sainte scène ne participe que les leaders du grade 30 à 33 après 22 heures commence le rituel de magie noire le dernier vendredi de chaque mois du bouc possédé par le démon on prélève 20 millilitres de sang qu'on met au milieu de la scène dans un crâne humain avec de l'éther pour que le sang ne se coagule pas ils arrivent tous avec un morceau de pain qu'ils lèvent au ciel et disent je te crucifie une nouvelle fois et ils mangent tout ce pain baigné dans le sang du bouc la vie d'abondance le maudit de l'enfer satan m'a offert deux hôtels particuliers douze appartements à brasilia deux maisons de campagne une fazenda grande ferme quatre entreprises je rendais service à des organismes publics la chambre des députés le sénat le congrès le palais de justice la banque centrale du brésil j'ai été chef de cabinet à la banque centrale j'ai occupé des postes élevés pendant huit ans satan m'a donné une limousine une ferrari une mercedes-benz et une bmw lorsque j'étais au bureau je ne compte plus le nombre de fois où ma femme m'a appelé pour me dire je veux déjeuner à miami je veux aller à tokyo je veux connaître tout le brésil je veux connaître le monde entier du brésil nous avons connu toutes les capitales tous les états ma vie était une fête ma vie était dédiée au plaisir ma vie était dédiée au mal combien de fois je suis arrivé à la maison avec 400 mille ou 500 mille dollars que je jetais sur le lit et je m'amusais à dire à ma femme qu'on remplissait nos oreillers non pas de mousse ou de plumes mais d'argent mais quand je dormais je n'avais pas la paix de l'esprit je n'étais pas tranquille je n'avais pas la paix car satan m'avait transformé en voleur un fin voleur un voleur en col blanc je n'étais pas le genre de voleur à aller prendre une arme et attaquer les gens dans la rue non je volais à l'intérieur de la banque en fin de semaine lorsque je travaillais à la banque centrale je prenais tous les placements je laissais une petite quantité dans les comptes à brasilia je transférais tout l'argent dans mon propre compte et je l'ai placé pendant la fin de semaine système ov night le lundi je rendais cet argent et rien qu'en intérêt de placement j'avais entre 1,5 millions à 2 millions de cruzéros que j'envoyais dans des comptes en suisse actuellement j'ai un procès avec la police fédérale militaire et civile à brasilia j'ai été considéré comme le plus grand fraudeur de cette époque mais tout allait bien tant que le diable me protégeait il m'a également transformé en trafiquant de drogue du commando vermelo commando rouge je trafiquais entre brasilia et guania je connaissais les plus grands trafiquants et j'avais toujours plusieurs armes sur moi j'ai moi même été consommateur j'ai consommé plusieurs types de drogue j'ai même fait une overdose une fois j'étais si possédé si désespéré par la drogue que je suis allé e accent aigu à la pharmacie acheter de l'éther j'ai pris l'essence de ma voiture je me suis injecté ça et je suis devenu fou les pompiers m'ont attaché au poste dans le centre de brasilia et j'ai quand même réussi à me libérer j'avais une bmw comme je vous l'ai dit je faisais des rituels de magie dans ma voiture j'allais jusqu'en angola pratiquer la magie je n'aimais ni la quimbanda ni la quimbanda ni le candomblé ce sont des religions mystiques pour moi tout cela était faible j'aimais le vaudou la sorcellerie les fétiches j'aimais ce qui pouvait tuer tout de suite dans ma voiture en lettres rouges était écrit trône de satan j'étais un paix de santos sorte de marabout j'étais un paix de santos homosexuels car tous les paix de santos sont homosexuels pendant six mois j'étais un homme comme vous le voyez là et pendant les autres six mois j'étais possédé je sortais le soir en jupe courte rouge à lèvres etc miséricorde par la grâce de dieu le second pacte il a eu lieu à salvador dans l'état de baya avec une ma e de santos marabout femme je n'étais pas le seul la finalité de ce pacte à salvador était d'obtenir toutes les femmes que je souhaiterais le diable est menteur il est venu pour tuer voler et détruire la ma e de santos m'a rasé la tête 21 fois la dernière fois qu'elle m'a rasé elle m'a tracé au bistouri la forme d'une croix puis on m'a mis dans un rencor chambre noire où je suis resté sept jours et sept nuits couché au dessus de deux feuilles de bananier il y avait à cet endroit de grosses bougies et je m'alimentais du sang des animaux et de cachaça eau de vie brésilienne fabriqués à partir de jus de canne à sucre distillé à 40 degrés sans avoir le droit d'aller aux toilettes ou d'effectuer les nécessités physiologiques il fallait que je me retienne la première nuit la ma e de santos apporte une ratazana gros rats sauvages elle les gorge et j'en bois tout le sang puis ça a été un bouc un chien un lapin un cabri etc le plus absurde de tout cela c'est que je suis scandalisé car les autorités ne s'en occupent pas ne prennent aucune mesure je vais vous dire de quoi je parle la dernière nuit elle a sacrifié un enfant de trois mois ça ne se divulgue pas mais c'est légal c'est légalisé par le statut de la fédération spirit le sacrifice d'êtres humains comme si on sacrifiait des animaux les autorités ne prennent pas de mesures car 90% de nos grands entrepreneurs et hommes politiques font partie de cette mafia de satan j'ai été le paix de santos de maluf oreste kersia de lula xuxa etc et de soixante-huit grandes entreprises je sais qui a commandité le meurtre de ma fille lorsque je me lève le dernier jour la ma e de santos me fait une entaille au niveau de la cuisse droite en forme de croix elle a pris ma partie intime et avec le bistouri elle s'est mise à écrire des lettres tout en me coupant elle a formé le nom lucifer après cela ma vie s'est dégradée je devais avoir toutes les femmes que je voulais j'en ai perdu la mienne je suis resté huit mois hors de chez moi j'habitais dans ma fazenda je cohabitais avec autre chose huit mois en train de faire ce qui est totalement anti biblique je me promenais avec elle elle m'accompagnait partout je l'embrassais je faisais l'amour avenue elle elle était partout avec moi dans ma voiture etc je l'ai même emmené dans un voyage à brasilia chers aimés de terronome 27 2.21 dit maudit celui qui couche avec une bête quelconque guillemets le diable m'a fait tomber amoureux d'une chienne et j'ai vécu huit mois avec une chienne que j'élevais dans ma fazenda ma vie est allée e accent aigu e de mal en qui j'allais travailler avec des cadavres à minuit dans les cimetières je m'alimentais de leur viscère une jeune fille était morte le quatrième jour à minuit je suis allée e accent aigu dans le cimetière j'ai profané sa tombe pour faire mes rituels lorsque je m'approchais d'un tombeau appartenant à un serviteur de dieu une boule de feu roulant à une grande vitesse apparaissait et se matérialisait en chauve-souris géante d 1,5 m 2 m qui criait tu ne peux pas y toucher cela ne t'appartient pas mais lorsque c'était le corps des autres des mondains des gens aux vies et mœurs légères je pouvais tranquillement retirer le cercueil et m'approcher des corps en décomposition alors j'étais incorporé par le démon caboclo bois des rots et j'avais un contact corps à corps avec le cadavre je cohabitais avec le cadavre et par le démon je mangeais les parties du cadavre qui était déjà pourri je m'enfonce dans la pratique du mal j'ai pratiqué également 15 avortements dans le centre spirit j'ai pratiqué l'avortement sur deux filles chrétiennes ces filles sortaient avec des garçons du monde leurs parents ont essayé de les rappeler à l'ordre leurs frères ainsi que leurs pasteurs mais elles n'écoutaient pas elle disait qu'elle réussirait à les convertir et à les emmener à l'église c'est faux la bible nous avertit là dessus et je peux vous dire que c'est plus facile qu'on vous arrache à votre église que vous dire amener des gens le diable est malin il est fort ne vous amusez pas avec ça reste dans ton église loue le seigneur cherche le seigneur il n'y a pas à dire le diable est sur ma route s'il est sur ta route chasse le jésus t'en a donné l'autorité tu ne dois pas t'attarder sur ces choses là regarde devant essuie ta route une de ces jeunes filles m'a cherché j'avais une énorme table de trois mètres dans mon centre à l'époque j'avais ce centre de sorcellerie où je recevais des gens les pauvres ne pouvaient pas venir je ne travaillais que pour l'élite gzuxa le président de fiat au brésil presque tous les hommes politiques de brasilia sarnay antonio carlos magalas qui était un des plus grands mangeurs de cadavres il a été médecin entrepreneur homme politique plusieurs fois gouverneur de baïa ce sont ces personnes qui ont commandité le meurtre de ma fille pour revenir à la fille chrétienne qui voulait se faire avorter j'ai recouvert la grande table d'un tissu blanc au côté gauche de la jeune fille j'ai allumé une bougie noire pour exu à sa droite une bougie rouge pour pombogira entité démoniaque au niveau de son pied gauche une bougie verte pour les entités de la forêt vierge au niveau de son pied droit une bougie blanche pour son ange gardien ceux qui pratiquent le spiritisme ont souvent eu à se faire laver dans une eau sale une eau noire qui sent très mauvais pire qu'une fosse sceptique le diable faisait en sorte que je boive cette eau et que je me lave dans cette eau cette jeune couchée sur cette table un net sorcier est venu laver son corps avec cette eau allant du coup vers les pieds puis on la mise en position assise et on la fait boire cette eau cette eau est pourrie car elle fabriquée dans un vase en terre contenant de la cachassa boisson alcoolisée voire supra du gros sel de la graisse animale de la pedra de haruanda sorte de cori de la z de dandais huile de palme virgule quelques herbes de l'urine et des déjections du paix de santos lorsque la jeune fille s'est recouchée sur la table je me suis approché d'elle déjà incorporé par l'esprit de pombogira ma main droite posée sur son ventre j'ai donné des tables de la main gauche sur la main droite j'enlevais donc le fœtus de son ventre et je le levais de la main au dessus vers le ciel et j'ingérais ensuite ce fœtus incorporé de cet esprit j'en ai avalé au total 15 un jour je suis allé accent aigu dans la maison de mon père il n'y avait personne juste ma petite sœur qui n'avait que 13 ans j'ai demandé où étaient passés les parents elle m'a dit qu'ils étaient allés et faire des courses soudain entre elle et moi je vois satan qui se matérialise qui entre et qui me parle elle ne le voyait pas mais moi je le voyais il pointe ma sœur en disant cette femme a été ta femme dans la réincarnation passée elle n'était pas heureuse car elle n'a pas eu un enfant de toi pour être heureuse dans cette réincarnation actuelle elle doit avoir un enfant de toi mes chers frères et sœurs la réincarnation n'existe pas dieu nous dit qu'il appartient à l'homme de mourir une seule fois il est réservé à l'homme de mourir une seule fois après quoi vient le jugement hébreu 9.27 le diable est le père du mensonge il m'a parlé et je l'ai cru puis il est entré en moi et aujourd'hui ma sœur a un enfant de moi cet enfant a le même âge que mon fils aîné il y a des membres de ma famille qui ne me parle plus à cause de cela j'ai donc sacrifié ma fille de deux ans à la maçonnerie franc maçonnerie j'ai engrossé ma petite sœur et j'ai tiré trois fois sur mon fils de huit ans car le diable m'avait dit qu'une fois adulte il me tuerait ce jour là j'étais seul dans ma chambre mon fils lui regardait la télévision et le diable m'est apparu il m'a dit vas-y tu cet enfant si tu ne le fais pas quand il sera un jeune homme il va te tuer j'ai pris l'arme dans le tiroir je me suis dirigé vers mon fils qui regardait la télévision et j'ai dit lui lorsqu'il m'a regardé il a vu l'arme il a fui dans un coin de la salle il a mis ses deux mains sur son visage et il a commencé à pleurer j'ai visé vers l'estomac les balles sont sorties de l'autre côté lorsqu'il s'est effondré un autre démon est entré en moi j'ai pris un poignard et j'ai ouvert mon fils du cou jusqu'au ventre mes frères cet enfant n'est pas mort grâce à dieu il est resté quatre mois à l'hôpital il était sous l'article de la mort j'ai encore dépensé beaucoup d'argent pour les soins il n'est pas mort il s'en est remis il est devenu rebelle il avait peur de moi son père peur de la société il avait peur du monde entier il est resté enfermé dix ans dans une chambre il passait toutes ses journées dans cette chambre du petit déjeuner au dîner lorsqu'on lui apportait quelque chose il demandait qui est ce ou est ce la chose il m'appelait la chose les employés de maison disaient que j'étais sorti alors que je n'étais que dans une autre pièce alors il ouvrait la porte prenez ce qu'il avait à prendre et il la refermait aussitôt pour qu'il aille à l'école il fallait que je sorte de la maison alors il s'accrochait au cou des employés de maison qui l'emmenaient jusqu'au bus scolaire de la même manière lorsqu'il revenait à la maison il fallait que je ne sois pas là aujourd'hui il a vingt ans il habite avec sa grand-mère il crie mon nom et fait des plans pour pouvoir se venger de moi lorsque j'appelle à brasilia où il vit avec sa grand-mère lorsqu'il reconnaît ma voix au téléphone il raccroche le changement j'ai pratiqué beaucoup de rituels tant de sacrifices j'ai été impliqué dans tant de crimes tant de morts j'ai tué par balle quarante personnes j'ai sacrifié vingt deux enfants j'ai pratiqué trois accouchements j'ai scandalisé mon propre corps j'ai souillé ma famille et j'ai dit ma maison et moi même serviront le seigneur dieu cela fait treize ans que je suis dans l'évangélisation dont neuf ans de pastorat j'ai passé six ans et sept mois de jeûne et prière pour mon fils pour ma famille la bible dit qu'une certaine catégorie de démons ne sort que par la prière et le jeûne au bout de ces six ans et sept mois de prière et de jeûne j'ai appelé un jour à brasilia et on m'a dit attends ton fils veut te parler prier mes frères prier tous les murs de jéricho qui sont dans vos vies vont s'écrouler prions mes frères prions il y a des gens qui n'arrivent à rien dans la vie par manque de prière ils appellent le pasteur pour prier pour eux pasteur fais moi ci pasteur fais moi ça fais le toi même nous sommes là pour aider mon fils répond donc au téléphone lui qui me nommait la chose m'a appelé papa il me dit papa ces jours ci je suis passé devant une église évangélique près de la maison de ma grand mère à cause des louanges je suis allé e accent aigu jusqu'à la porte de la la congrégation et lorsque j'y étais j'ai senti une main posée sur mon épaule j'ai regardé autour de moi il n'y avait personne pourtant cette main était toujours là elle m'a conduite à l'intérieur de l'église lorsque je me suis approché du pupitre j'ai pleuré et j'ai crié j'ai dit au pasteur que je voulais être croyant comme mon père gloire à jésus il poursuit papa aujourd'hui je comprends ce pourquoi tu as fait ce que tu as fait lorsque j'étais enfant je te pardonne par le nom jésus ne t'inquiète pas de ce que le diable est en train de faire dans ta vie ici à brasilia nous prions mon église et moi pour toi continue à prêcher à répandre la bonne parole dieu et fidèle mes frères anecdote d'histoire passée je me souviens lorsque j'étais sorcier une femme est venue à la maison et elle a dit tio chico j'habite ici depuis peu et il y a deux semaines des gens sont également venus habiter près de ma maison je ne sais pas à quelle religion ils appartiennent ils font des prières bizarres et parle des langues étranges je ne sais même pas s'ils sont brésiliens dans tous les cas tout cela me dérange c'était des chrétiens des fanatiques chrétiens qu'elle a traité de fou la bible nous a averti qu'on nous traiterait mal cette femme a apporté des bougies pour que je fasse un travail afin qu'il s'en aille et moi je lui ai dit que dans sept jours il n'y aurait plus personne ils seraient tous partis même la maison allait tomber au bout de sept jours la femme est venue me demander si j'avais fait le travail je lui ai affirmé que oui elle m'a dit que ça n'a pas marché et qu'en plus il y avait plus de monde il parle une langue étrange il verse de l'huile je n'en peux plus et là je lui ai dit que mes esprits m'ont dit qu'on ne pouvait pas toucher à ces gens parce que ces gens prient à genoux il prie le seigneur dieu j'étais donc le paix de cento de la multinationale fia au brésil et ils ont lancé une voiture une voiture que j'ai consacré à un démon fia avait donné à ce modèle le nom d'une entité démoniaque maréa j'ai reçu dans mon corps elle exue maréa si tu as une de ces voitures n'aie pas peur ce n'est pas la peine de s'en débarrasser simplement pris et consacre là à dieu comme tout autre objet que tu possèdes tu ne peux pas dire que sur cette terre tu ne peux rien consommer qui viennent de satan dans ce cas fait un monde rien que pour toi car tu ne peux y échapper mais tu as la force de la prière car plus de 90% des produits sont consacrés au démon vous ne pouvez pas imaginer combien de ces choses j'ai béni par le démon avant qu'il ne soit lancé sur le marché et j'inclus aussi les produits alimentaires j'ai été paye de cento de la marque de saucisses bordon j'ai travaillé pour la plus grande entreprise de l'homme le plus riche de brasilia wagner canedo c'est un entrepreneur homme politique qui possède 12 multinationales c'est moi qui ai choisi le nom de l'une de ces entreprises v asp toutes ces entreprises portent des noms commençant par la lettre v parce que le diable lui a dit que pour lui ce serait des noms de victoire le premier nom qu'il a choisi pour sa première entreprise est viplan c'est le nom d'une entreprise de bus qui circule dans le district fédéral df et viplan voulait dire vimdo inferno para liquidar anasao je viens de l'enfer pour liquider la nation il donne 30% de leur revenu pour entretenir les esprits et le paix de cento le diable et le dévorateur pourtant nous chrétiens on ne donne même pas la dîme le dixième du salaire à notre dieu et on se demande encore pourquoi on n'est pas béni 3.8 un homme trompe-t-il dieu car vous me trompez et vous dites en quoi avons nous trompé dans les dîmes et les offrandes 3 ne vous êtes frappé par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière trois heures 10 apportées à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison mettez moi de la sorte à l'épreuve dit l'éternel des armées et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance 3 heures 11 pour vous je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas les fruits de la terre et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes dit l'éternel des armées malachi 3 8 à 11 j'ai gagné 45 millions et une voiture neuf pour tuer la chanteuse clara nune elle est morte à l'hôpital j'ai fait un travail sur elle qui m'a payé son amant elle devait faire une chirurgie au niveau des varices car elle avait mal lorsqu'elle était sur scène à cause de cela lorsqu'elle est entrée à l'hôpital pour cette intervention son amant m'a appelé car j'étais son paix de santo qui au chico tu dois venir à sao paulo à pour quelle raison ma maîtresse a été internée pour une chirurgie des varices et j'ai un problème sérieux avec elle notre relation va de mal en pi je n'en peux plus et elle m'a menacé si je mets fin à cette relation elle ira à les télévisions révélé que je suis son amant et comme tu sais je suis un homme politique marié ma réputation va en pâtir je me suis rendu à sao paulo le jour même où devait avoir lieu l'intervention j'ai procédé à cette rituelle de magie noire avec l'intervention de cet exu cet esprit maléfique point cette croix cette chat noir cette bougie noire cette bouteille de pinga pinga cana ce sont les autres noms de la cachassa cette boue noire cette bouteille noire cette grenouille portant dans leur bouche cousue le nom de clara nune à la fin lorsque j'étais avec l'exu caverro l'exu de la mort j'ai été incorporé par ce dernier et au moment même où le médecin pratiquait la chirurgie l'exu caverro est sorti de moi et il est allé e accent aigu posséder le médecin qui l'a tué sur la table de chirurgie puis la presse a divulgué l'information qu'il y avait eu une erreur médicale la personne qui m'a payé c'est orest kercia monsieur tanque redoneu n'est pas mort d'une infection hospitalière c'est faux il est mort à cause d'un rituel de magie noire fait dans l'état du maranao par le plus grand sorcier du brésil dit todo barrao il est le sorcier de josé sarnay et de roseanne sarnay à cause de la campagne électorale ce sont bien les sarnay et maluf qui depuis sao paulo ont commandité la mort de tanque redoneu par sorcellerie et lui loin à brasilia est mort dans le spiritisme apparocida vient comme oxome oxome est un esprit femme un oricha qui règne sur l'eau des rivières l'amour l'intimité la beauté la richesse la diplomatie j'ai été membre de l'église de satan à vittoria dans l'état des spiritos santos là il y a un pape du diable là-bas on prend des enfants qu'on jette dans un brasier comme sacrifice quand est ce que les hommes de dieu seront à la tête du pouvoir pour interdire toutes ces choses jusqu'à quand il y a des gens ici qui ne sont pas contents parce qu'ils se rendent maintenant compte à quel point le monde est mauvais parce qu'ils ne verront plus les choses de la même façon mais je ne suis pas là pour vous mentir je suis là pour vous dire qu'un autre monde existe ici les gens sont mauvais et ces choses existent à quoi ça sert que je mente ne faites pas cette tête dieu vous a montré la réalité des choses de ce monde et vous n'avez encore rien vu que voulez vous que je dise voulez vous que je prophétise que vous aurez une nouvelle maison une voiture une promotion au travail c'est ça que tout le monde veut n'est ce pas dieu nous a donné la prière et le travail jésus est fidèle j'ai reçu un million pour tuer le présentateur de globaux ablardo barbosa celui qu'on appelle chacrina en juin 1988 j'ai fait un travail à minuit dans le cimetière dans la gorge d'un cadavre avec les cheveux de chacrina le sang d'un bouc bougies allumées bouteilles de cachaca et il est mort du cancer de la gorge celle qui m'a payé ses rites à cadillac sa maîtresse les gens qui ont l'argent peuvent tout faire j'ai corrompu des commissaires des policiers des juges des procureurs j'ai corrompu tout le monde à rio de janeiro et à brasilia mariadas grâce à meneguel gzuxa vit dans le monde du lesbianisme elle a eu une aventure avec son entrepreneuse avec la chanteuse joanna avec la chanteuse simone avec la chanteuse yves sangalot et même une actuelle missionnaire ex lesbienne dans nos cercles nous détestions la chrétienté nous détestions tellement jésus ce jésus que les gens prient mais qui n'apparaît pas alors que nous il suffisait d'invoquer les esprits et ils étaient là il nous donnait tout l'argent les femmes la célébrité j'ai déchiré plusieurs bibles j'ai brûlé dix bibles dans un feu que j'ai allumé dans le centre de la maquimba j'ai fait brûler des églises à l'essence aussi bien dieu a utilisé un âne pour parler à balaam dieu m'a parlé à travers une prostituée j'étais dans le centre spirit en train de pratiquer la maquimba sorte de sorcellerie et là quelqu'un est venu une voiture s'est garée et il en sortit une très belle femme blonde et grande de taille elle m'a demandé est utile au chicot ce qu'à quoi j'ai répondu oui on m'a pris mon mari et je veux qu'il me revienne je travaille avec la lignée de 7 7 jours moins 14 jours 21 jours je veux qu'il revienne dans 7 jours je lui ai donné la liste du matériel elle m'a apporté tout ce qu'il fallait mais cette femme qui voulait mes services et qui se disait mariée n'était en réalité pas mariée elle avait un amant qu'elle disait être son mari son amant était marié à une servante de dieu cette femme savait que son mari avait une maîtresse lorsqu'il allait chez sa maîtresse elle s'agenouillait et priait demandant à dieu de racheter son mari de la malédiction et j'avais du mal à travailler à cause de cela au bout de 7 jours la blonde est revenue et elle m'a demandé si j'avais fait le travail j'ai répondu d'une façon dont je sais que ce n'était pas mes mots qui venaient vraiment de moi si tu veux que cet homme revienne chez toi aujourd'hui apporte moi 150 bougies noires s'il ne revient pas ce soir je cesse d'être paix de santos et macquimbero elle m'a apporté les bougies c'était un après midi j'ai pris la voiture direction une et dans l'état de minagerie à 200 km de brasilia je suis parti faire un rituel de magie noire j'étais accompagné de deux masses de santos lorsque nous sommes arrivés à une et il était proche de minuit c'était une nuit noire sans lune la seule lumière venait des bougies de toutes les couleurs bleu vert jaune blanche marron etc et nous avions débuté notre rituel de magie normalement à un certain moment le diable venait m'incorporer mais il n'est pas venu cette fois ci il n'a pas réussi et il s'est donc matérialisé juste avant qu'il ne se matérialise alors que j'étais là assis avec les bougies disposés en cercle j'ai cru voir jésus il m'a touché au niveau droit de ma poitrine et m'a bousculé je suis tombé trois mètres plus loin mais je n'ai pas eu mal lorsque c'est arrivé les personnes qui étaient avec moi se sont enfuis lorsque j'ai regardé derrière moi j'ai vu une boule de feu d'environ sept mètres de haut et de la boule de feu le diable est sorti il s'est matérialisé et dans sa main droite il y avait un trident dans l'autre main il avait un grosse marmite en fonte il y avait des inscriptions sur toutes ces choses de type exu caverro etc il m'a regardé et m'a dit bonsoir bonsoir sais-tu qui je suis oui maître humilie toi devant ton maître j'ai plié mes genoux et j'ai embrassé ses pieds et me levant j'ai embrassé ses mains et lui il a levé son trident vers moi en criant tu es incompétent incompétent pourquoi tu as toujours réalisé mes travaux et c'est la deuxième fois que tu n'y arrives pas ce travail je ne peux le réaliser ni aujourd'hui ni jamais pourquoi tu es si incompétent que cette femme est venue chez toi et t'a trompé elle m'a trompé de quelle façon elle n'est pas mariée c'est juste une femme dont je me sers pour détruire les foyers et ce foyer en particulier je ne peux le détruire cet homme est marié à une femme qui appartient à l'autre côté et contre celui d'en haut je n'ai aucun pouvoir je les regarder et je me suis dit que je priais le mauvais dieu je voulais aller vers le dieu des croyants il m'a dit tu ne vas nulle part sinon je te tue il m'a presque tué j'ai pris ma voiture j'allais à une vitesse normale lorsque j'ai senti un vent sur moi lorsque j'ai regardé le rétroviseur il était là avec un sourire sinistre et l'instant d'après ma voiture a fait huit tonneaux j'ai eu un traumatisme crânien j'ai perdu 50% de mon crâne j'ai des os uniquement sur la partie gauche de la tête sur le côté droit on m'a mis de la platine j'ai plein de vis dans la tête je ne vois pas de l'oeil droit le pare brise de ma voiture est entré dans mon front dans une jambe j'ai 15 vis je bois beaucoup d'eau car ma gorge a été endommagée si je ne bois pas ma gorge se sèche et je perds la voix on a remplacé une partie de mon estomac par une sorte de sac plastique je suis un continent urinaire j'ai un sac à la place de la vessie quand il se remplit je vais aux toilettes et j'ouvre les tuyaux je suis resté trois ans et six mois dans l'unité des soins intensifs trois ans et six mois avec des appareillages sur le corps j'ai subi 25 chirurgies au total j'avais 21 médicaments différents ma femme a vendu tout ce qu'on avait pour payer les soins médicaux le jour où j'ai accepté jésus ma femme m'a dit qu'elle préférait être une prostituée plutôt que de devenir chrétienne elle est devenue prostituée puisqu'elle est tombée enceinte d'un enfant que j'ai reconnu et dont je paie la pension alimentaire elle a réussi à détourner un pasteur en l'emportant dans le monde de la prostitution cela fait treize ans que je prie pour que dieu ramène cette femme actuellement elle s'est fiancée elle m'a même envoyé une invitation pour être le parrain de son mariage elle me provoque beaucoup elle envoie des mots chez moi pour me demander de prier pour son amoureux puisque maintenant je suis pasteur je commençais à pleurer et dieu me disait de prier je tremblais même je prêchais dans une église baptiste de brasilia il y avait environ 1500 personnes cette nuit là j'étais sur le pupitre lorsque je la vois entrer en short petit haut en train de fumer en tenant la main d'un jeune homme plein de tatouages j'ai déposé le micro tellement je tremblais elle est arrivé jusque devant et m'a dit pasteur je suis ici pour accepter jésus mais mon amoureux ira en enfer elle a attrapé le jeune homme et ils ont commencé à s'embrasser dans l'église j'ai commencé à fermer les yeux en pleurant et j'ai demandé que la salle prie pour que dieu enlève le diable de là elle est sortie lorsque je vais prêcher dans les églises je la croise sur mon chemin elle est en train d'embrasser des hommes et lorsqu'elle m'aperçoit elle crie à tout le monde regardez le pasteur de l'assemblée de dieu c'est mon mari ce n'est pas facile de supporter ça de supporter cette femme de supporter ce corps qui ne fonctionne plus je boîte j'ai plein de problèmes on me lance des pierres quand on me voit vous avez entendu ça est ce que vous avez entendu ça mes frères et soeurs est-ce que vous avez entendu ça c'est le truc bizarre des révélations en dieu comme moi si vous partagez cette vidéo abonnez vous ne manquez pas la prochaine vidéo c'est parti je suis je suis je suis je suis je suis